Hey, t'as bonne mine toi ? Ouais, c'est la 3D ça. Le top 5 des rajeunissements numériques. Numéro 5, match retour. A ton avis, comment on fait quand on veut trouver des images de Sly jeunes sur un ring de boxe ? Bah on pioche dans les vieux DVD de Rocky. Exactement, mais imaginons qu'on veuille lui faire dire quelque chose de spécial. Ah bah là, faut utiliser le numérique. Encore gagné, mais parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, oui. Numéro 4, trône l'héritage. Hey, mais c'est Jeff Bridges ! A qui il était en train de parler ? Hey, mais c'est Jeff Bridges ! Eh oui, mais avec 30 piges de plus. Jeff qui affronte la version plus âgée de lui-même, c'est une première dans l'histoire du cinéma, non ? Ouais, et pour le coup, c'est plutôt bien fait. Numéro 3, Terminator Genisys. Quel âge il a déjà choisi ? 67. Ah ouais, quand même, il est bien conservé le papy. Pourquoi tu dis ça ? Bah, t'as pas vu la bande-annonce du nouveau Terminator ? Si, mais toi apparemment, tu l'as pas regardé en entier. Dans le film, il a paré deux fois. Une en mode normale, et une en mode lifting des années 90. Il va s'affronter lui-même, comme Jeff. Ah oui, il y a des chances. I'll be back. What ? Numéro 2, X-Men, l'affrontement final. Pour rajeunir Magneto et le Professeur X, deux solutions. Soit on fait appel à Michael Fassbender et James McAvoy, comme dans le commencement. Soit on utilise un logiciel spécialisé, comme dans cette scène de l'affrontement final. Ah oui, c'est bien foutu, en effet. Nous sommes des mutants, Gene. Nous sommes comme toi. Numéro 1, l'étrange histoire de Benjamin Button. Rajeunissement et vieillissement numérique. Parce que dans ce conte de David Fincher, le personnage de Brad Pitt a 80 ans à la naissance et rajeuni tout au long du film. Pour l'anecdote, la technique qui a été utilisée s'appelle contour et consiste à balancer une poudre phosphorescente invisible à la lumière sur le visage de l'acteur. Et ensuite, laisser faire la 3D pour un résultat de dégénéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada